Lors de la diffusion simple, les substances liposolubles ou non polaires peuvent traverser la membrane plasmique en se faufilant entre les molécules de phospholipides. Le sens du déplacement dépend du gradient de concentration. Les molécules se dirigent vers le lieu où la concentration est la plus faible. Ce processus ne requiert pas d'énergie. Les molécules hydrosolubles ou polaires traversent difficilement la double couche de phospholipides. Afin de faciliter leur déplacement d'un côté à l'autre, certaines protéines intrapembranaires servent de canaux. On peut les comparer à des tunnels qui laissent passer de très petites molécules ou des ions. Certaines protéines canaux ne laissent passer que les molécules d'eau. On les appelle aquaporines. Le sens du déplacement suit le gradient de concentration. Ce processus ne requiert pas d'énergie. Lors de la membrane plasmique, certaines molécules, comme le glucose, nécessitent la participation d'une protéine transmembranaire, aussi nommée perméase. Les perméases accélèrent le passage des molécules d'un côté à l'autre de la membrane. Lorsque les molécules de soluté se fixent à la perméase, cette dernière change de forme et fait passer le soluté de l'autre côté de la membrane en suivant le gradient de concentration. Les perméases sont hautement spécifiques. Certaines font passer deux substances en même temps et dans la même direction. On parle alors de co-transport unidirectionnel ou sans port. D'autres transportent simultanément deux composés dans des directions opposées. Il s'agit alors de co-transport bidirectionnel ou antiport. Dans tous les cas, le transport s'effectue en suivant le gradient de concentration et sans apport énergétique. Dans certains cas, les cellules doivent créer un déséquilibre de concentration entre les milieux extérieurs et intérieurs. Pour ce faire, elles disposent de protéines membranaires, comme cette pompe sodium-potassium. Les ions potassium sont plus concentrés dans les cellules et diffusent vers l'extérieur. A l'inverse, les ions sodium sont plus concentrés dans le milieu externe et diffusent dans la cellule. La pompe sodium-potassium se chargera de transporter les ions à l'encontre du gradient de concentration à l'aide d'énergie sous forme d'ATP. Dans cette configuration, la pompe a une très grande affinité pour le sodium qui s'installe dans les sites de liaison, stimulant ainsi la phosphorylation de la protéine par l'ATP. Cette phosphorylation provoque la déformation de la protéine, réduisant du coup son affinité pour le sodium qui est libéré dans le milieu externe. La nouvelle conformation tridimensionnelle de la pompe lui donne une plus grande affinité pour le potassium qui s'attache maintenant aux sites de liaison. Remarquez qu'il s'agit de sites de liaison différents de ceux qui ont transporté le sodium. Ces nouvelles liaisons déclenchent la libération du groupement phosphate. Cette perte du groupement phosphate rétablit la forme initiale de la protéine et diminue l'affinité de cette dernière pour le potassium qui sera libérée dans le milieu interne de la cellule. Merci. 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 Merci.